Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo référencement, j'aimerais aborder avec vous la question du qui et aussi du quand doit-on faire du référencement. Donc on va parler des différents profils qui existent en référencement et on va voir s'il faut des compétences particulières pour travailler dans ce domaine ou du moins apprenter ce domaine. Et puis nous irons aussi sur la question du quand parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà je suis dans tel ou tel domaine, telle ou telle thématique et voilà je ne sais pas si le référencement est un bon levier pour moi, si c'est le bon moment de l'utiliser et si je devrais faire quelque chose en particulier avec. Donc déjà j'aimerais rentrer dans cette histoire que nous avons d'ailleurs déjà abordé, cette histoire de la demande et de l'offre. Quand vous avez beaucoup de volume de recherche sur Google, que vous avez énormément de questions qui sont posées autour de votre domaine, autour de votre produit, autour de votre thématique de manière générale, déjà en ce qui concerne le quand, vous allez pouvoir faire du référencement et vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions. Maintenant ce qui va vous bloquer en termes de timing, est-ce que c'est le bon moment, c'est est-ce que vous avez le budget pour faire du référencement, est-ce que j'ai du budget pour faire des contenus, est-ce que j'ai du budget pour faire éventuellement des corrections sur le site, est-ce que j'ai du budget pour pouvoir acheter peut-être des backlinks, faire une stratégie de presse ou je ne sais quoi. Tout ça, ça coûte cher. Toute la pyramide SEO qu'on a vue dans une précédente vidéo, technique, contenu, popularité, ces trois piliers du référencement qui constituent des centaines et des centaines de critères en SEO, qui permettent d'avoir une visibilité, tout ça, ça coûte cher au fur et à mesure du temps. Donc si vous avez beaucoup de demandes, si vous avez beaucoup de requêtes autour de votre domaine, etc., vous pouvez faire du référencement et les seules choses qui vont vous bloquer, c'est vraiment le budget, les ressources humaines, les ressources matérielles globalement. Donc il faut vous poser la question, qu'est-ce qui coûte le moins cher aujourd'hui et qui va me faire évoluer le plus ? Est-ce que c'est le SEO ou est-ce qu'au contraire, le SEO c'est trop cher et il vous faut plutôt aller sur la publicité, sur du social media ou aller dans des salons ou quoi que ce soit d'autre ? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un domaine, une thématique, un site avec quand même pas mal de demandes de manière générale. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est relativement connu. Le SEO, c'est quelque chose qui est niché par exemple comme domaine, mais il y a quand même du volume. Pantalon, femme, là il y a énormément de demandes. Vous allez dans la parentalité, c'est un puissant fond avec des questions, on ne sait même plus quoi en faire. Maintenant, prenons l'autre exemple. L'autre exemple qui est justement la personne qui ne sait pas forcément s'il y a de la demande ou même elle n'a pas de volume sur le nom de son produit ou du moins sur la partie transactionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter le produit, il y a deux personnes qui savent peut-être que ça existe ou on ne sait pas. C'est une startup qui a une solution innovante, c'est un outil en ligne qui répond à tout un tas de problématiques, mais en même temps, on ne sait pas qu'il existe. Comment on fait en référencement ? Alors il y a toujours cette question des ressources matérielles, des ressources humaines, qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui fait évoluer le plus, mais surtout avant, il faut essayer de voir quelle stratégie on pourrait imaginer. Comment on peut être créatif pour attirer du lead ? Et donc pour ce faire, je vais vous montrer un exemple très rapidement, là en quelques minutes, pour que vous puissiez saisir comment je m'y prends. Prenons l'exemple de cet outil. Cet outil, vous ne le connaissez probablement pas. Vous allez peut-être me dire que c'est un outil pour sculpter, vous aurez raison. Vous allez peut-être me dire que c'est une hache, mais ce n'est pas une hache. Cet outil, c'est une herminette. La herminette, c'est utilisé par des tonneliers, c'est utilisé par des charpentiers, c'est utilisé par des sculpteurs sur bois. Et ça permet de tailler en tirant vers nous, si je puis dire, et ça permet de creuser. Par exemple, vous prenez les personnes qui créent des djembe, des instruments de musique, et bien ils vont tailler dans un bois exotique un trou, et ensuite ils vont essayer de faire une forme, ils vont mettre une peau, je crois que c'est une peau de chèvre, et puis ils vont faire du djembe sur le djembe, tout simplement. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça ? C'est que la herminette, est-ce que vous connaissiez ? Est-ce que vos amis connaissent ? Est-ce que la majorité des gens connaissent ? Pas vraiment. Donc comment on fait quand on vend des herminettes ? Qu'on est le spécialiste des herminettes, on a toutes les tailles, toutes les formes, les différentes essences de bois, les différents matériaux, etc., le métal, un petit peu différent. Comment on fait quand on est éditeur de site et qu'on veut vendre des herminettes ? Et bien la première question qu'ils vont vous poser déjà, c'est quand je tape le nom de mon produit, est-ce que Google déjà le connaît ? Là, effectivement, c'est le cas, il sait ce que c'est une herminette, il propose même des annonces, donc là déjà on peut se dire, oui, on peut faire de la pub, on voit qu'il connaît, donc on peut quand même faire un peu de référencement sur le mot herminette, on peut essayer de l'expliquer ce que c'est, et pourquoi pas aussi en vendre, puisqu'on voit qu'il y a certaines boutiques ici, donc là il y a une serpe avec plusieurs intentions quand même, c'est assez généraliste. On peut essayer de creuser un petit peu, on tape herminette, voilà, on voit qu'il y a outils, on voit qu'il y a Laurent Merlin, on voit qu'il y a herminette de charpentier, etc. Donc il y a quand même une ébauche de stratégie à faire, mais quand on va dans des outils de recherche de mots-clés, et notamment SEMRush, quand je tape herminette, et bien malgré qu'il n'y ait pas de concurrence, et que c'est facilement atteignable, et qu'il n'y ait pas beaucoup de CPC et tout, ouais, on est quand même sur des volumes qui ne sont pas énormes, on est quand même sur quelque chose d'assez niché, et donc on va pouvoir capturer un petit peu de trafic, on va pouvoir en vendre peut-être quelques-unes, mais comment on fait pour vraiment faire beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de bénéfices, si on est expert de la herminette, et qu'on doit en vendre du coup des dizaines, des centaines, des milliers, pour être rentable chaque année. Et bien c'est là justement où vous pouvez être créatif, et là je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de demandes, et qui veulent essayer d'attirer de manière maligne, des gens via d'autres domaines. Prenons donc cet exemple de la herminette. La herminette, je l'ai dit, c'est pour les tonneliers, c'est pour les sculpteurs sur bois, c'est pour les charpentiers, c'est pour les gens qui font des GMB, c'est pour tout un tas de gens qui veulent tout simplement taper dans du bois, essayer de sculpter des choses, essayer d'avoir une précision, avec un outil adapté plutôt qu'une hache qui est du coup dans l'autre sens. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est faire un espèce de cœur qui est sur votre site la vitrine, donc je vends des herminettes, j'ai toutes les tailles, j'ai tous les types de herminettes, vous pouvez choisir l'essence de bois, vous faites vraiment la partie vitrine déjà de base pour essayer de vendre, etc. Peut-être que vous toucherez ces premières requêtes-là, mais on a dit que ce n'est pas suffisant. Donc essayez d'aller plus loin, essayez de vous dire qu'est-ce qui est important, disons, pour les gens pour qu'ils puissent ensuite tomber sur la herminette et éventuellement l'acheter. Et bien vous prenez le tonnelier, le tonnelier, il va faire des recherches sur son métier, il va essayer de voir les différents outils qui existent, les différents outils utiles, peut-être qu'également il va essayer de voir les étapes par étapes, les différentes techniques pour fabriquer les tonneaux, les différents types de tonneaux, etc. Et à un moment, il va se dire, ah tiens, il y a la question du bois, comment je peux faire pour tailler correctement dedans ? Et à ce moment-là, si vous avez répondu à toutes ces questions autour de la taille dans le bois, de la création du tonneau, et puis de l'utilisation du coup d'un bon outil, la herminette, ben là, hop, vous pouvez l'envoyer sur votre landing, et il pourra acheter éventuellement la herminette pour fabriquer son tonneau, ses tonneaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant déjà, vous touchez le métier tonnelier. Ensuite, vous avez les sculpteurs sur bois. Les sculpteurs sur bois, ils vont avoir différents types de herminettes, différentes tailles, différentes formes, etc. Différentes essences de bois, je ne sais pas, longueur, largeur, je ne sais pas. Et ces sculpteurs de bois, ils s'en foutent de l'herminette. Je veux dire, c'est un outil comme un autre, et peut-être qu'ils le connaissent, peut-être qu'ils ne le connaissent pas, mais si vous voulez leur en vendre, il faut que vous alliez, en quelque sorte, toucher leur domaine. Donc, la sculpture sur bois. Et quand on tape outil sculpture bois, ah ben tiens, 1000 ! Et puis là, 390 ! Électrique, bon, on n'est pas trop concerné, mais outil de base sculpture sur bois, outil sculpture bois débutant, outil de sculpture bois sur professionnel, ben là, on ne parle même pas d'herminette, on parle d'outil de sculpture sur bois, et on amène les gens vers la herminette. Ça, c'est une première approche, on est quand même proche de la herminette, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut essayer de faire vraiment tout un cheminement, en fait, du début de, ah, j'ai un métier, ou j'ai une activité, etc., c'est autour du bois, je veux sculpter, ok, qu'est-ce que je pourrais utiliser, qu'est-ce qui pourrait me faciliter la vie ? La herminette. Et là, je vends la herminette. Donc, quand vous avez un outil en ligne, vous êtes une start-up, vous êtes innovant, que les gens ne connaissent pas votre produit, etc., vous pouvez faire de l'outbound marketing, je veux dire, crier haut et fort, j'existe et je fais ça. C'est très bien, vous faites de la pub, vous allez dans la presse, etc., ouais, c'est cool. Mais le SEO, si on fait de l'outbound marketing, on peut aussi essayer de se dire, je vais aller dans d'autres domaines, et je vais placer au bon moment, eh bien, mon produit innovant que personne ne connaît et je vais les amener vers moi, comme ça. C'est comme ça qu'il faut essayer d'imaginer les choses. Et pourquoi, donc, ça intervient dans la question du camp, c'est que, si vous avez beaucoup de demandes, eh bien, c'est un choix juste de budget, de ressources matérielles, de ressources humaines, etc., et c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui fait évoluer le plus. Mais la demande est là. Quand la demande n'est pas là, il faut quand même prendre en compte cette stratégie, cette stratégie qui peut coûter très cher. Et mine de rien, entre quelqu'un qui a beaucoup de demandes et qui doit simplement répondre à des requêtes et une personne qui doit essayer d'être malin pour essayer d'attirer du monde, bah ouais, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même travail. On va aller sur d'autres domaines qui ne nous intéressent pas forcément. On peut faire des choses en SEO. La question du quand, bien sûr, on peut tout le temps en faire du SEO, mais il faut être parfois malin. Donc, oui, vous pouvez faire du SEO maintenant, dans deux jours, dans deux mois, dans deux ans, mais ce n'est pas les mêmes approches. Vous devez toujours essayer de vous dire la stratégie, combien elle va me coûter, qui est-ce qui va intervenir sur la technique, qui est-ce qui va intervenir dans la rédaction, qui est-ce qui va intervenir dans le volet popularité, etc. parce que c'est tout ça, tous ces devis que vous allez demander, etc., qui vont vous faire, finalement, j'ai besoin de tant de ressources matériels, j'ai tant besoin de ressources humaines, et ouais, là, ça coûte cher, il faut peut-être mieux que j'aille sur la pub, il faut peut-être mieux que j'aille sur un autre levier qui va me coûter moins cher et qui va me donner des résultats peut-être plus rapidement. Mais souvent, souvent, mine de rien, le SEO est un investissement long terme, et même dans le cas de la Herminette, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rentable que certains autres leviers qui, au premier abord, on pourrait se dire, ouais, ça va me coûter quand même moins cher, mais le SEO reste quand même dans le temps. Donc, il faut quand même prendre en compte cette histoire de long terme parce que ce n'est pas toujours bien compris, et la pub, quand vous arrêtez de payer, vous n'avez plus de pub. Quand vous faites du SEO, peut-être vous payez plus cher, mais sur le long terme, ça reste quand même beaucoup plus. Donc, essayez de peser le pour du contre. Qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Qu'est-ce qui me fait évoluer le plus ? Faites le poids sur les leviers. Prenez en compte la demande ou la non-demande. Faites une rapide ébauche de stratégie. Voyez combien ça coûte. Essayez de faire des devis à droite, à gauche, machin. C'est l'audit, normalement, qui sert à tout ça, et c'est toute l'étude du projet qui va permettre de faire la bonne stratégie. et normalement, après, vous serez en capacité de dire « Ok, c'est le bon timing pour faire du SEO ». Donc ça, c'est la question du quand. Très longue réponse, mais j'espère avoir apporté quand même pas mal d'informations. La question du qui, maintenant. La question du qui, elle est plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un profil particulier pour faire du SEO. Voilà. J'ai répondu globalement à la réponse, à la question qui peut faire du SEO. Tout le monde peut apprendre du SEO. C'est un métier comme un autre. Vous n'avez pas besoin de venir de la technique, vous n'avez pas besoin de venir du marketing, vous n'avez pas besoin de venir du monde de la création de contenu, de la vidéo, je ne sais quoi, pour faire du SEO. Vous n'avez pas besoin d'être chercheur. Je vais vous dire, moi, à la base, je devais être pyrotechnicien. Au bout d'un moment, je me suis dit « Non, je ne ferai pas ça ». Je suis allé faire des études d'électricité. J'ai appris un petit peu la logique dedans. Et ensuite, je suis allé au CNAM pour faire un tronc commun sur la création de sites web. Et c'est là où j'ai redécouvert le référencement que j'avais découvert quasiment dix ans avant. Comme ça, par hasard. Et j'ai commencé à apprendre un peu plus. Et encore un peu plus. Et encore un peu plus le référencement. À me passionner pour le truc, à faire des tests, à acquérir de l'expérience, à récupérer un max de problématiques et les solutions qui vont avec. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis forgé. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le SEO, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'être arrêté avec ces limites, ces espèces de croyances limitantes qui vous disent « Ah, je suis trop vieux pour faire ceci. » « Oh, non, c'est les petits jeunos qui maîtrisent l'informatique, pas moi. » Vous pouvez faire du SEO. C'est du bon sens. C'est de la logique. Après, c'est toujours mieux d'avoir un background technique parce que quand on prend, justement, je vous l'ai préparé pour l'occasion, quand on prend la pyramide du SEO, eh bien, la partie technique, c'est le socle. Comprendre les éléments de base niveau technique, c'est bien pour checker que c'est bien fait et ça vous permet d'avoir, justement, une bonne infrastructure fiable et évolutive. Donc, vous n'avez pas besoin d'être développeur, vous n'avez pas besoin de créer vos propres cités, etc. Vous pouvez déléguer toutes ces choses-là à des gens, mais vous devez au moins pouvoir comprendre ce qui est un hébergement rapidement, un nom de domaine, tiens, comment on fait pour changer le robot TXT ? Voilà, c'est un truc assez simple. Est-ce que l'indexation se passe bien ? Est-ce que le crawl se passe bien ? Etc. Au fur et à mesure, vous allez apprendre de toute manière. Mais vous devez essayer de saisir à peu près de quoi on parle, quoi. Il ne faut pas non plus aller trop loin pour ne pas devenir référenceur, sauf si vous voulez le devenir. Mais il ne faut pas non plus écarter tout le truc et dire « Vas-y, c'est bon, c'est ton métier, ce n'est pas le mien. » Non. Quelqu'un qui est boulanger, qui veut un site avoir une présence, etc. ou un autre artisan ou autre, il ne faut pas qu'il occulte complètement le SEO. Il faut qu'il s'intéresse quand même un minimum au SEO si on veut pouvoir avoir les bonnes informations, qu'on veut comprendre ce qu'il veut, etc. Après, il y a tout un tas de techniques où on peut, franchement, nous, consultants SEO, se débrouiller. Mais c'est beaucoup plus intéressant si vous vous intéressez un petit peu au métier, que vous venez un petit peu vers nous pour que nous, on aille aussi vers vous et qu'on comprenne un peu votre métier et qu'on essaye de faire un projet tous ensemble. C'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour celles et ceux qui sont, je pense, au responsable marketing, je pense aux personnes qui sont dans un univers particulier, la technique, le marketing, la création de contenu, etc. et qui veulent se forger un petit peu au référencement, essayez de regarder les critères, essayez de voir comment ça fonctionne, essayez de corriger les problèmes que vous pourriez avoir sur votre site ou sur le site d'un ami, essayez de regarder aussi les livres, essayez de regarder les vidéos qui sortent sur le SEO, essayez de vous intéresser un peu au domaine et c'est vraiment l'expérience, le fait de pratiquer, etc. qui va vous apporter le reste et d'ailleurs, 80% de ce que vous allez apprendre, c'est en pratiquant. Les 20% en fait, sont là vraiment pour vous donner les bases, pour que vous saisissiez de quoi on parle et avoir un espèce de sens mais après, franchement, il y a tellement d'exceptions, il y a tellement de cas, tellement de thématiques, tellement de sites, de CMS, de je ne sais quoi, c'est en pratiquant que vous apprendrez à être un bon référenceur ou une bonne référenceuse. Donc, voilà, la question du qui, c'est mieux d'avoir un profil technique, c'est mieux d'avoir un profil de marketing, etc. parce qu'on peut aborder du coup, des étapes de la pyramide SEO. Maintenant, il ne faut pas non plus se faire des croyances limitantes en se disant, ouais, non, je viens d'un autre secteur compliqué, machin. Moi, je connais des gens, vous prenez Mathieu Chartier par exemple, il était archéologue, archéologie. Bah ouais, il est SEO aujourd'hui et il fait des formations SEO. Vous voyez le truc ? Donc bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ces deux questions-là. C'est une longue réponse, mais au moins, vous avez pas mal d'informations. Donc, le camp en conclusion, s'il y a de la demande, vous pouvez y aller, c'est juste une histoire de budget, de ressources matérielles, humaines et tout. Si vous n'avez pas de demande, il faut faire une stratégie un peu créative et voir combien ça peut coûter et vous poser les mêmes questions que pour le premier cas. Et pour la question du qui, eh bien, pas de profil, je dirais, privilégié pour faire du SEO. Maintenant, si vous avez du marketing, de la technique, etc., vous pouvez les utiliser puisque ça fait partie de la pyramide du référencement. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de casquettes, c'est vraiment multi-casquettes le référencement. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, vous commenter, vous abonner, déclencher la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le SEO. Bye bye !